Salut à tous, aujourd'hui petite annonce un peu exceptionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai trouvé une NIF 1 de 2014, donc batterie 24 kWh, qui a seulement au compteur 240 km. Alors vous me direz, comment c'est possible ? Et bien c'est inscrit dans la description. Ça appartenait à une personne âgée, donc la personne âgée l'a acheté en 2014 admettons. Et donc depuis 2014 il a fait 240 km avec, donc en gros 60 km par an. C'est absolument ridicule là, on est sur un dossier assez effarant. Comment on peut rouler si peu ? Et surtout, il est venu l'idée d'acheter une voiture électrique en se disant, ouais je vais faire 60 km par an, ça va être rentable. Non, là t'as acheté un vélo ou une trottinette électrique, c'est pas rentable du tout là. Et donc évidemment le garage, il vend ça 18 990 euros, il se dit elle a que 240 km, donc forcément elle a peu roulé, donc voilà la batterie doit être en état. Et bien non, regardez donc, je vais zoomer un peu là, vous voyez la jauge, le truc électrique là. Les petites barrettes sur la droite, c'est l'autonomie de la batterie restante, enfin la capacité de batterie en gros. Et là, je constate qu'elle a perdu 5 ou 6 barrettes, donc la batterie, je dirais qu'elle a perdu au moins la capacité de sa batterie quoi. Donc au final, il doit rester 70, même pas, ça se trouve, 70 km d'autonomie, pour une voiture à quasiment 19 000 euros. Donc évidemment, n'achetez pas ça, elle se trouve dans le 94, n'achetez pas ça, c'est une putain d'arnaque. Donc là franchement, je sais pas si le vendeur s'y connait ou pas en électrique, on va regarder ses annonces d'annonce, voir s'il y en a d'autres. Mais si le... Ah ouais non, je pense qu'il connait rien en fait. Ils vendent des Porsche, des BMW, des Audi. Ah là là, mais c'est terrible. Si ça se trouve, il va arnaquer quelqu'un sans faire exprès quoi. Ou alors il va pas la vendre. Et bien j'espère qu'il la vendra pas à sa bagnole, parce que, pas à ce prix là en tout cas. Là elle en vaut la moitié, même pas. Certes la batterie est incluse, mais c'est une vieille lift de 24 kWh. Avec une batterie, on va dire, de 13 kWh, pour être gentil. Non, tu fais 70 km, peu plus. Là c'est... Non, n'achetez surtout pas ça. C'est l'un des pièges vraiment à éviter là. Quand vous voyez une annonce comme ça, qui a très peu de kilomètres, alors qu'elle a 4 ans, ou voire plus, n'achetez pas, parce que la batterie elle est flinguée quoi. Les batteries s'usent à ne pas être utilisées. Et c'est ça qu'il faut savoir aussi. Plus vous roulez en voiture électrique, mieux c'est pour la batterie. Parce qu'elle s'usera pas forcément plus que si elle est pas utilisée. C'est ça la différence avec la voiture thermique. Sur ce, voilà, je vous laisse. N'achetez surtout pas ça, c'est un gros piège. Je pense pas que le gars, je fasse exprès, il y connaît rien, je pense. Mais là, n'achetez surtout pas ça, c'est de l'arnaque. Allez, ciao tout le monde. Merci. Merci.